Comme le management est très pragmatique, il sait très bien qu'il y a ce qui se joue du côté des esprits, qui prend du temps, que la métamorphose identitaire, la bataille identitaire, ça ne se gagne pas en une seule fois, que c'est une entreprise de longue haleine, et entre-temps, il faut trouver aussi des modalités de contrôle des salariés qui soient plus concrètes, plus pragmatiques. Et de ce point de vue, il y a ce que je propose d'appeler la précarisation subjective des salariés, c'est-à-dire de mettre les salariés en situation de faire ce qu'on leur demande de faire, et de ne pas faire entrer en jeu leur point de vue professionnel, leur rapport au métier, leur vue de l'utilité de ce qu'est un travail utile et de qualité. Pour faire en sorte que ces salariés soient obligés, en gros, de s'en remettre aux modalités de faire préconisé par le management, il y a une précarisation volontaire des salariés, c'est-à-dire le mettre en situation de relatif inconfort, de difficulté, de sentiment de précarité. Alors, il y a évidemment deux manières de le faire. Il y a la précarisation objective, ça c'est tous les emplois atypiques, le précariat, c'est le contrat à durée déterminée, l'intérim, les stages, le travail saisonnier, le travail à temps partiel subi, où les gens ne rêvent que d'une chose, c'est de se stabiliser dans l'emploi et d'avoir un emploi « normal », entre guillemets. Et donc, eux vont faire ce qu'on leur demande de faire, dans les conditions et avec les critères qui leur sont imposés. Ils ne vont pas chercher à ruser, ils ne vont pas chercher à opposer un autre point de vue professionnel, ils vont essayer en permanence de se faire bien voir, de se faire légitimer dans leur emploi, de manière à pouvoir le pérenniser. Mais en France, 75% de la population est soit fonctionnaire, soit en CDI, avec un code du travail très protecteur. Là aussi, ça fait la troisième composante de l'inquiétude du management. Ils ont des salariés qui ont encore en tête la lutte des classes, qui ont la logique de l'honneur, et en même temps qui sont protégés par un code du travail, le cauchemar total pour le management. Donc, l'idée de les précariser, même quand ils sont stables, c'est une idée qui fait son chemin. Alors, il ne s'agit pas du tout d'imaginer un complot, ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit, ni qu'il y a des méchants qui vont vouloir s'emparer des esprits de leurs salariés, ce n'est pas ça. Mais il y a cette idée que dans le cadre d'une guerre économique, on n'a pas le choix, on n'a pas le temps, on est dans l'urgence extrême, et qu'on ne peut pas se faire freiner ou se faire handicaper par des salariés de mauvaise volonté ou qui se trompent en voulant faire autrement. C'est ça l'idée. Il faut qu'ils acceptent. Ils sont salariés, on les paye, il faut qu'ils acceptent de faire ce qu'on leur dit de faire, c'est tout. Et du coup, il faut les attaquer, ces salariés, dans la ressource fondamentale qui leur permet de faire un peu à leur tête et de s'opposer. Et cette ressource fondamentale, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Quand on a de l'expérience, on peut opposer un point de vue en disant, moi je sais, on ne peut pas faire comme ça parce que j'ai déjà vu cette situation, j'ai déjà vu ce problème, etc. Et donc l'expérience, elle prend aussi la forme du métier. Parce que le métier, c'est une expérience collective coagulée, validée, certifiée. Mais c'est une expérience collective. Donc on attaque les métiers, on déstabilise les métiers, on le voit bien dans l'hôpital. On attaque l'expérience en introduisant la logique de la mobilité systématique du changement perpétuel. Et on introduit tout le temps des restructurations, des réformes, des réorganisations, des recompositions de métiers, des déménagements, des sessions, des fusions, etc. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, de telle sorte à ce que les salariés ne puissent pas, comme ça m'a été dit par les managers, entre guillemets, s'enquister dans leurs habitudes, dans leur routine, dans leur réseau de complaisance, se soutenir les uns les autres dans leur manière de faire. Il faut les secouer. Il faut les secouer. Alors c'est l'idée d'un relatif inconfort obliger les salariés à écouter sérieusement leur hiérarchie et à s'appuyer, en fait, sur les repères professionnels imposés par la hiérarchie à travers des critères, des manières de faire, standardisées elles-mêmes, procéduralisées, si on peut dire. Mais c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Et donc, un certain malaise que l'on ressent, dont tout le monde se fait l'écho et qui est décliné sous forme de risques psychosociaux, de malaise au travail, de mal-être, voire de souffrance, pire, de suicide, je dirais que ça n'est pas un effet secondaire des politiques managériales. Alors je ne verrai pas jusqu'à la souffrance et le suicide, mais un relatif inconfort est quelque chose qui est voulu par le management en pensant que les salariés, surtout les salariés français, qui bénéficient de ce cocon, de l'expérience, des réseaux, etc., vont être récalcitrants et vont imposer des manières de faire qui vont couler l'entreprise. Donc ils vont menacer les emplois, qui vont menacer, etc. Il y a vraiment cette idée que, en fait, si on veut le bien des salariés, c'est-à-dire préserver leur emploi, préserver la compétitivité, etc., il faut les mettre dans une certaine dose d'inconfort et de, en gros, presque on pourrait dire de non-arrogance professionnelle. On pourrait presque dire ça comme ça.